Quelle belle journée, la vie est belle quand on se simplifie les choses, quand on vit pour soi, quand on fait ce qui est nécessaire pour soi, quand on te casse pas trop la tête pour des choses sans importance. Le créateur place des choses à notre portée, il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui nous appartiennent pas. L'homme peut certes avoir tout ce qu'il désire, s'il bosse très dur. Mais il y a des choses qui viennent très facilement, très naturellement. Vous ne forcez pas une clientèle, une source financière, de l'argent, certaines possibilités. Il faut savoir le reconnaître, pour ne pas trop se tuer. D'abord je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je continue à m'envoyer des messages d'encouragement concernant ma plaie, ma blessure. Vous êtes très gentils. Merci infiniment, c'est gentil. Donc je disais merci pour les messages d'encouragement que je continue de recevoir. Vous êtes très gentils, en tout cas par rapport à ma blessure depuis quelques temps. Vous êtes très sympa, c'est très apprécié. Demain dimanche j'irai chez le docteur pour finalement voir ce qui se passe. je croise les doigts parce que la dernière fois il m'avait dit quelque chose de pas génial du tout. Il m'a dit que c'est ça guérissait très longtemps et ça m'a un peu inquiété quand même. Donc demain dimanche j'irai chez le médecin pour voir qu'est-ce qui se passe. J'en ai marre, je suis fatigué et tout ça. Je vous ferai savoir, ne vous en faites pas. Je vous ferai savoir. Mais dites-moi, avez-vous déjà remarqué que, avez-vous déjà remarqué que tout celui qui conduit plus vite que vous est axé de fou par vous et celui qui est plus lent que vous est un amateur ? Quand vous êtes dans les rues en train de conduire votre voiture, vous dites, regardez-moi ce fou-là, il est fou ce monsieur. Et celui qui est plus lent que vous est un amateur. Vous dites souvent, regardez cet amateur, mais qu'est-ce qui est fou celui-ci ? Donc celui qui est plus vite que vous est fou, un malade mental, et celui qui est plus lent est un amateur. Il doit rentrer à l'école, de formation, de driving school, tout ça. C'est ça l'être humain. Avez-vous remarqué que l'être humain trouve intelligent ceux qui pensent comme lui ? Et stupide ceux qui pensent le contraire ? Ah oui, faites une inspection personnelle. Ceux que vous trouvez généralement intelligents sont des gens qui réfléchissent comme vous. Ah putain, il est très intelligent. Et ceux qui réfléchissent différemment de vous sont souvent stupis. Mais comment il peut réfléchir comme ça ? Mais est-ce que ça veut dire qu'on a toujours raison ? Et que c'est nous qui sommes intelligents ? Ah, point d'interrogation. Mais généralement, l'être humain a tendance à croire que c'est lui, c'est lui qui est sage, c'est lui qui a compris la vie, c'est lui qui conduit bien, c'est lui qui fait les bons choix. Quand on regarde les gens dans les fêtes, on se juge, ah, c'est quel genre de couleur ça ? Parce qu'on a généralement tendance à penser que c'est nous qui pensons correctement, c'est nous qui vendre les choses comme il se doit. Tout le monde pense la même chose. Donc sur 7 milliards de personnes sur Terre, en tout cas beaucoup pensent qu'ils sont le centre de la réalité, la vérité. C'est simplement pour nous faire comprendre combien nous pouvons faire des erreurs et difficilement le reconnaître. Vous savez, reconnaître ses erreurs, c'est pas donner à tout le monde. Parler aux gens, la plupart des gens, quand une relation n'a pas marché, une relation amicale, fraternelle, amoureuse, peu importe, c'est toujours l'autre qui a été dans faute. On a toujours tendance à juger les autres. C'est à cause de lui ou d'elle que ça n'a pas marché, il était injuste, il était méchant, elle était impolie, menteur, pervers narcissique. Très rarement, on se remet en question parce qu'on a souvent tendance à penser qu'on était correct. Voilà pourquoi on a des tribunaux pour justement essayer de nous juger correctement. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont en difficulté, c'est parce que nous ne savons pas comment vivre avec les gens. Et vivre avec les gens nécessite beaucoup de maturité émotionnelle. On a besoin des gens dans la vie pour avancer. On a besoin des autres pour progresser, pour faire des exploits, briller dans son domaine. On a besoin des gens. Personne ne peut évoluer tout seul dans son coin, c'est impossible. Oui, vous pouvez faire beaucoup d'efforts, vous pouvez avancer, vous pouvez progresser. Mais pour vous imposer dans un secteur, on a nécessairement besoin de gens. Même pour faire de l'argent, on ne peut pas en faire tout seul, c'est impossible. Pour faire de l'argent, scientifiquement, il faudrait que quelqu'un achète ce que vous offrez. Donc c'est impossible que vous le fassiez tout seul. Et si vous fâchez, vous énervez la personne censée acheter chez vous, vous faites de l'argent comment ? Même si vous êtes super intelligent. Voilà. Nous avons souvent du mal à vivre avec les gens parce qu'on pense qu'on a toujours raison. C'est moi qui ai raison. On m'a fait ça. Le papa de mes enfants, c'était un escroc, un voleur, un pervers narcissique. D'accord. Peut-être que c'est un voleur, un escroc, un pervers narcissique. Mais comment est-ce qu'il est devenu tout ça ? Donc depuis le début, tu n'avais pas vu qu'il était pervers narcissique, escroc, voleur, menteur, embrouilleur. Tout ça là, tu as loupé tout ça, même pas une seule fois. Ah, ça veut dire qu'il est devenu tout ça, après un temps. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Vous savez, même quand on a raison, très souvent, il y a aussi des choses que nous déclenchons, d'une certaine façon. Tu peux vraiment avoir été avec un pervers narcissique ou un malhonnête dans un business. Il y a quelquefois des choses que nous déclenchons, quelquefois des choses que nous déclenchons. Tu peux être avec une personne qui est pervers narcissique, mais endormie. Son narcissisme est endormi. Et il a peut-être décidé d'être avec toi correctement. Mais faute de tes mensonges, de ton impolitesse peut-être. Manque d'honnêteté de ta part, manque de compréhension, manque d'humilité peut-être. Ça déclenche les choses. Mais ça, on reconnaît très difficilement. Avez-vous remarqué que les gens ne vous disent jamais ce qu'ils ont fait ? Avez-vous remarqué en parlant de vous que les gens vont toujours raconter ce que vous leur avez fait, mais ne disent jamais comment ils vous ont provoqué ? C'est comme ça que l'humain réfléchit. Il veut toujours se protéger. Il cherche toujours le bouc émissaire. C'est à cause de lui que ça n'a pas marché. C'est à cause d'elle que mon business est tombé en faillite. Mais toi, tu ne prends jamais ta responsabilité de l'impolitesse que tu as montré vis-à-vis des clients. La méchanceté, le manque de sympathie, le manque d'humilité. Que ce soit en relation amicale, au travail, en relation conjugale. Nous avons chacun quelque chose, quelque part. Et il faut le reconnaître. Quand votre femme commence à aller parler à quelqu'un d'autre ailleurs, il ne faut pas seulement dire qu'elle est de mauvaise calibre, de mauvaise... Enfin, il peut arriver deux fois qu'on ait besoin de discuter avec quelqu'un d'autre. Pas nécessairement pour faire ce que vous pensez là, mais quelquefois pour s'évader. Je sais que ce n'est pas correct, mais ça peut arriver. Et souvent, c'est parce qu'on a déclenché ça. Je répète, ce n'est pas correct, mais ça peut arriver. Et souvent, parce qu'on a déclenché cela. En poussant quelqu'un contre le mur, en le forçant à devenir ce qu'elle n'est pas. En imposant une situation horrible, injuste, incorrecte. En devenant un tyran. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est correct. Mais on peut être auteur de ces choses. Vice versa. La maturité, c'est aussi la capacité de commencer à se remettre en question. Vous savez, pour vivre avec les gens, comme je l'ai dit précédemment, il faut apprendre quelquefois à avoir tort. On ne peut pas toujours avoir raison dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui se passe. Quelquefois, il faut se mettre à l'arrière-plan et écouter les gens. Vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous pensez avoir raison. Et vous criez. Ça ne va pas marcher. Que ce soit votre mari, votre ami, votre frère, peu importe. Si lui crie, vous criez aussi. Qui a raison et qui a tort. L'une des meilleures façons de dévier les problèmes, c'est simplement, vous laissez la personne parler. Elle parle, elle se dégage, elle s'exprime. Ne l'interrompez pas. Quand la personne finit de parler, vous dites, ok. D'accord. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et je comprends tout à fait ce que tu ressens. Tu auras déjà dissipé 50% du problème. Si pas 60. Simplement, laissons la personne parler sans l'interrompre. Sans dire, mais toi aussi tu as fait ça. Non, tu restes calme. Que ce soit un problème entre amis ou entre mariés. Vous restez calme. Laissez la personne se dégager, s'exprimer. Dire ce qu'elle ressent. Parce qu'elle garde le plus profond du son. Vous dites, ok. D'accord. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et je ne pourrais pas imaginer ce que tu as ressenti en ce moment. Mais je souhaiterais aussi que tu comprennes. Que voilà ce qui s'est passé de mon côté. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que j'ai pensé. Et c'est comme ça qu'on s'entend. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne se comprennent pas, c'est parce qu'ils ne s'écoutent pas. Beaucoup de gens écoutent pour répondre. Et pas pour comprendre. Et quand quelqu'un d'intelligent comprend que tu es en train d'écouter pour répondre et non pour comprendre. Elle se fâche. Elle s'énerve. Elle change de direction. Écoutez, on aura toujours des problèmes avec les gens qui nous sont proches. Amis. Frères. Amoureux. On aura toujours des discussions. Toujours des maisententes. Toujours des discordances. Toujours des différences. Mais la chose la plus importante, c'est de montrer le respect vis-à-vis de l'opinion du prochain. Même si son opinion semble être débile. Apprendre à reconnaître sa présence en disant, écoute, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et je comprends ce que tu ressens. Mais je voudrais que tu comprennes que dans ce côté-ci, je pense qu'on pourrait trouver une solution alternative. Savoir rencontrer les gens à mi-chemin et signe de maturité. La maturité, c'est pas de dire, ah, parce que toi tu es bleu, moi je suis, ah, que chacun parte son... C'est pas ça la maturité. La maturité, c'est dire, ok, je comprends tout à fait. Toi, tu penses que la couleur noire est meilleure que la couleur blanche. Moi, je pense que la blanche est la meilleure de couleurs. Bon. Je veux respecter ce point. Dans ce cas, on n'en parlera plus. Mais j'apprécie le fait que tu m'apportes beaucoup d'autres choses à part le fait qu'on soit de camps différents en ce qui concerne les couleurs. Savoir voir au-delà des différences, c'est aussi signe de maturité. Savoir tolérer les gens au-delà des discordants, c'est aussi signe de maturité. Écouter les gens, faire une pause, laisser parler sans répliquer, sans interrompre. Vous savez, il y a des choses qui peuvent être résolues très facilement. Simplement en faisant preuve d'humilité, en se taisant. Se taire ne veut pas dire qu'on consente. Ce n'est pas vrai. On peut se taire et dire, écoute, je comprends, je pense qu'on peut trouver d'autres solutions. Je pense qu'on pourrait essayer d'améliorer sans pour autant frustrer les gens. On n'a pas toujours raison dans la vie. Même quand on a raison, il y a des moments où il faut se mettre à l'écart. Il y a des moments où il faut poser, permettre aux autres de s'exprimer. Pour exister avec les gens. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison, 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 raison. Et toujours dire, ah, elle a été méchante. Voilà pourquoi on s'est séparés. Ah, il était mauvais. Toi, une seule personne, 17 personnes, tu te sépares avec tout le monde. C'est toi qui es bien. Tu as eu 17 copains, 17 personnes. Ils sont tous partis. L'un était pervers narcissique. L'autre était voleur. L'autre menteur. L'autre était idiot. Tout le monde était mauvais, sauf toi. Toi, tu étais bien. Non. Toi, tu n'avais pas tort. Nulle part. Ce n'est pas possible. Quelques fois, on a tort et on a du mal à le reconnaître. Il y a des fois où on reconnaît qu'on a tort plus tard. Mais on a honte d'aller demander pardon. La grandeur, c'est savoir s'imilier et dire, écoute, à ces sujets-là, je pense que tu avais raison. J'avais tort. Je suis désolé. C'est aussi ça la grandeur. La grandeur, ce n'est pas toujours avoir raison. La grandeur, c'est reconnaître quelquefois, écoute, j'ai des insuffisances. Je pense qu'en ce qui concerne l'agriculture, je ne m'y connais pas trop. Je souhaiterais que quelqu'un de plus intelligent nous éclaircisse. C'est ça la grandeur. Toi, tu as toujours raison. Toutes les personnes qui sont venues dans ta vie avaient tort. Les entreprises qui venaient travailler avec toi, les partenaires qui voulaient travailler avec toi avaient tous tort. Ils étaient tous mauvais, tous méchants. Tous païens. Toi, tu es bien. Non. Pour vivre avec les gens, il faut savoir s'ajuster. On a besoin des gens. On a besoin d'amis. Et ça, c'est une capacité que nous, les Noirs, on a du mal à gérer. On ne sait pas comment être bien avec les gens. On sait comment faire la guerre. Quand c'est la guerre, nous sommes champions. Lui, elle pense quoi? D'ailleurs, cette histoire-là m'appartient. On ne sait ça. Là, on est merveilleux. Mais dire bonjour, comment ça va? Ça, on ne sait pas comment faire. Bonjour, mon nom est Candice. Ça, on ne sait pas comment faire. Ah, enchanté, belle chemise. Ça, on ne sait pas comment faire. On doit apprendre beaucoup de choses. Toujours un réel plaisir. Je suis là, coincé, mais pas mal à l'aise. Enfin, quand on a des gens comme vous, c'est difficile d'être mal à l'aise. Apprenons à nous remettre en question. Même quand on a l'impression d'avoir raison, il faut quelquefois se taire. Écouter. Écouter la perspective des autres. Et aussi une forme d'intelligence. On apprend en écoutant. Ce n'est pas en parlant. Il faut écouter d'abord. Comprendre. Pourquoi tu dis ça? Comment tu dis ça? Comment ça se fait que tu dis ça? C'est comme ça qu'on comprend les gens. Je suis désolé. Excuse-moi. J'avais tort. Grandeur. Je demande pardon. Reprends-moi. Grandeur. Il y a parmi vous des gens qui savent qu'il faut peut-être rentrer chez quelqu'un demander pardon pour recommencer une amitié. Mais l'orgueil est trop grand. La prétention est trop grande. Ça va diminuer ce que vous êtes. Ah, je ne peux pas. Vous laissez mourir des bonnes amitiés à cause de l'orgueil. C'est de la petitesse d'esprit. Allez demander pardon. Écrivez à votre pote là que vous regrettez. Vous savez que vous regrettez. Faites le premier pas. C'est ça. La grandeur. Écoutez les gens aussi. Écoutez l'expérience des gens. Quand quelqu'un parle d'un sujet que vous maîtrisez, la grandeur c'est aussi ses terres. Écoutez. Même si la personne fait des fautes. La grandeur aussi quelquefois c'était pour éviter de créer un environnement toxique. Un environnement caustique. La grandeur c'est aussi savoir corriger les gens dans un coin. Là où il n'y a personne. Pour ne pas vouloir paraître plus grand que tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont experts. Experts en correction en public. Quand il faut corriger en public. Là ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Là il y a une faute. C'est un T. Ce n'est pas S. Mais on pouvait faire ça en privé. On choisit de ne pas faire ça en privé. La grandeur c'est dire écoute mon cher. Tu as bien fait. Mais tu vois là. Je pense que tu pourrais faire mieux si tu mettais un T à la base de S. C'est ça la grandeur. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Parce que nous avons généralement des mauvais comportements. Et la grandeur c'est le reconnaître. C'est bien de prier. Nous prions. En tout cas nous prions tous. Presque tous en tout cas. Mais la grandeur c'est aussi dans le comportement. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous passez une excellente journée. Un très bon week-end. Moi aussi d'ailleurs je vais aller manger. Il y a tellement de la bouffe à manger là-bas. Je vous souhaite une excellente journée encore une fois. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.